Salut à tous, c'était Du45 et on se retrouve pour la suite du jeu. C'est parti. Il y a une brèche dans la queue. Regarde ça. C'est parti. Il y a des règles, des lois et aussi des coutures. Sérieusement, ce sont des règles on ne peut plus basiques. Dis-moi, t'as quelle expérience dans ce genre de plongée ? Pas mal. C'est pas très précis. Je connais les règles. Je crois pas, non. Pour info, ça pourrait très bien être un cimetière militaire. Le profané serait illégal et immoral. C'est bon. Tu vois quelqu'un dans les parages ? Qui va le savoir ? On a donné notre plan de route au port. Si quelqu'un voit qu'on y a touché, crois-moi, ce sera très facile de faire le rapprochement. Surtout si des petits souvenirs se retrouvent sur le net. Tu sais quoi ? Faites-vous plaisir. Mais respectez les règles dans l'eau. Et vous avisez pas de faire un truc qui me mettrait dans la merde. Oh là, elle est bien remontée, là. Le matériel va pas tarder à être prêt. Alors, précaution... Encore merci d'avoir payé pour tout ça. C'est cool d'avoir du bon matos. Ah ah. Quoi ? Tu sais que la taille de mon compte en banque est pas en compète avec celle de ton pénis, hein ? Je veux simplement qu'on participe tous les deux à part égale. Dans notre relation. Financièrement. C'est très gentil, Alex. Mais tu participes différemment. C'est que de l'argent. Si ça nous permet d'en profiter, cool. C'est fait pour ça. Franchement, je suis pas très emballée par notre capitaine. J'hallucine. Elle pourrait arrêter de nous prendre la tête. Elle se fait une petite fortune grâce à nous. Pas si petite que ça. Y a des règles. Je comprends. Mais où est le problème si personne ne l'apprend ? Oui, exactement. Parfait. Je vais préparer les recycleurs et on fera le point sur les dernières étapes. Cool. Préviens-nous quand t'as fini. Ok. Hey ! Salut. C'est quoi ça ? On a vraiment pu prendre des super photos. Carrément. Ouais. Voilà, c'est ça qu'il fallait prendre. Non, il n'y a rien. Je ne sais pas si on peut passer sous le bateau. Parce qu'attends, j'ai vu un petit passage par là. Ah oui, juste là. Ah oui. Non, c'est là. Ça va ? Un petit passage. Comment ça va ? Je voulais fouiller un peu là. J'ai l'impression que Julia a embarqué toute sa garde-robe. Ça peut sentir bon vu le tarif. Au moins, ça lui a plu. Il y a rien d'autre. Hum. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, on va après mission. Ah d'accord. C'est une première mission qu'on a vu. On dirait bien que c'est un faux. Un faux. Ok, bon. Voici le recycleur. C'est bien mieux que le matos de plongée habituel. Il récupère tout le CO2 qu'on devrait normalement expirer dans l'eau. Et ensuite, il le recycle entièrement. Et il réduit le temps de décompression quand on remonte. Trop génial. Ok. L'oxygène, c'est fait. Hé, 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 tête de linotte. Faut vérifier ton oxygène avant. T'es belle, Julia. Qu'est-ce que ça va être quand tu seras mouillée ? Hé, t'es en train de parler de ma frangine, là. Absolument. Allez, mes gentils petits tétards. Je vais aller voir ce que fait Fliss. Et surtout, pas de bêtises. Alors, Alex a pris le harpon avant de plonger. Ok. J'ai un bon harpon ? Ouais, c'est ce qu'on raconte. Tu t'en es déjà servi ? Sur un requin ? Non. Alors ? Peut-être qu'on pourra la rallumer ce soir pour fêter notre plongée en privé. Et tu vas apporter ton harpon ? La porte de la cabine va trembler sur ses gonds. Wow. Ça va ? Plus ou moins. Dommage que Fliss soit si coincé. On dirait qu'elle croit qu'on va piller l'avion. Hé, un souvenir ? Ça serait cool. Personne ne verrait s'il manquait juste un tout petit truc. Si tu te tais, je dirais rien. C'est pas comme s'il pouvait inspecter l'épave tous les soirs. Là. Et cette forme, ça doit être l'avion. Oh ! Regarde-moi ça. Je l'imaginais vraiment pas aussi grand. Ma vache. Il est plutôt en bon état. C'est vraiment incroyable comme découverte. Faisons le tour de l'épave pour trouver une entrée. Oui, capitaine. Ton commandant en second peut t'offrir une biais ? Toi, t'es pas mon commandant en second. En troisième, alors ? Non. Ton dévoué garçon de cabine. Toujours pas, non. Ton beau client, qui te paye grassement pour voyager sur ton bateau, aimerait bien partager avec toi ce délicieux liquide embrayé frais. Non. Il faut que je surveille ce que font tes amis là-dessous. Il est plutôt cool ton bateau. C'est vraiment sympa de penser à ça. On pourrait peut-être en discuter un peu. Tu sais quoi ? Je crois que je ferais bien de m'occuper du fonctionnement de mon bateau. D'accord. La météo est bonne. Je vais surveiller ces nuages. On dirait qu'on a de la compagnie. Peut-être pour les jumelles ? Est-ce qu'on voit le bateau ? Est-ce qu'on voit un bateau ? Il n'y a rien. J'ai du brouillard. On voit bien. Il n'y a rien du tout. Pas de bateau en vue. Il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah oui, c'est le bateau. Waouh. Ce n'est pas une épave comme les autres. Pourvu que ces nazes ne posent pas d'ennuyer. Comme ça, on les a déjà vues. Je ne veux pas te parler. Salut, ça va ? Tranquille. Toi, tu surveilles la plongée et moi, je m'occupe du bateau. Avec plaisir, beauté. Alors comme ça, tu es puni ? Comme un gosse ? Bah, je me suis dit, pourquoi perdre mon temps en bas dans le noir, alors que j'aime tellement ce que je vois ici. Je dois surveiller la plongée, mais ça me plairait bien de poursuivre cette conversation plus tard. Quand je pourrais t'accorder toute mon attention. En privé. En privé, ouais, juste pour discuter. Toi et moi et une petite conversation passionnée. Comment tu te sens ? Sonnée par une petite bière. Merde, je me sens trop nul. Hé, t'es en vacances là. T'as le droit de lâcher du lest. Je vais lancer une assaut anti-alcoolique. Je serai tout seul. Et je serai membre à vue. J'espère que les tourtereaux passent un bon moment en bas. J'espère qu'ils savent ce qu'ils font là en bas. Il ne faut pas déconner à 20 mètres sous l'eau. Alex fait l'idiot, mais il a obtenu son diplôme de plongée haut à la main. Est-ce que t'es proche de ton frère ? Je le connais par cœur. Alex obéit à Julia au doigt et à l'œil. Oh, va falloir que je remonte. À plus tard. Je garde ces tableaux, moi. Fuite mortelle. Ah, on peut mourir. C'est pas bon. Le portrait, ça fait rien. Mais là, elle a eu le portrait. Te revoilà, petit spot. Mais qu'est-ce que tu fais dans les parages ? Ah, on rentre sur le bateau, on doit le voir. Ceux que les jumelles sont placées par là. Ah, il doit être ici. Attends. Qu'est-ce que j'ai vu ? Ah, c'est le truc. À peu près, on reprend les jumelles et... On va d'à côté. Ah, tiens, si. On a une visite surprise. Reste cool. Leur dis pas qu'on a des plongeurs avec nous. Ils veulent quoi, tu crois ? Peut-être des pêcheurs. Peut-être leur bouée. Je sais pas. Mais ouvre l'œil. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Déjà, c'est pas les gardes-côtes. On va pas finir au trou. Eh, gardez vos distances. J'ai des clients qui sont en pleine plongée. Eh, on a eu des dégâts, vous voyez ? Regardez notre bateau. On va régler tout ça, hein ? C'est pas un problème. Ça prend combien ? Euh, 10 dollars en tout ? Oh, oups, pardon. Ils ont 20 dollars. Ah, zut, vous diriez plutôt 30 dollars ? C'est pas un problème. Eh ben, vous êtes sacrément durs en affaires, mais je comprends. Hop ! Ne jouons pas les radars. Alors, lui, il fait peur. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Donc, je pense qu'il est très important. C'est pas un problème. Deux-là, tu peux pas rester. Conrad avait vu une brèche sur l'une des images. Conrad ? Vraiment ? Ah ouais ? Sur la tourelle arrière. Ah ! Bien joué, Conrad. La tourelle, on peut entrer par là. Ah ouais, c'était juste. C'est peut-être dangereux. Quel gentleman. C'était juste encore un petit peu... J'aimerais prendre une seconde pour dire... Oh bon sang, Alex, on a réussi ! T'arrives à y croire, sérieux ? C'est un rêve qui se réalise ! Allez, faut qu'on se concentre sur l'exploration. Allez, c'est parti ! Prémunition débloquée, terreur des abysses. Julia, arrête ! Faut que t'enlèves ton équipement pour passer. Ça vaut pas le coup ! Ce tuyau est pas large. Et si tu te retrouves coincé sans recycleur ? C'est peut-être dangereux, en fait. Bah oui. Des impacts, tout le long du fuselage. Brad va halluciner quand il verra ça. Donc il y a des impacts. Regarde, ils ont mis des canaux de sauvetage dans le porte-bombe. Il manque des canaux de sauvetage, peut-être qu'ils s'en sont servis. Faudrait qu'on essaie de voir si on peut pas trouver quelque chose d'autre. Bon sang ! Il tient quelque chose. Ouais, ça c'est ma truc. Euh, t'entends ça ? Allons voir. Bon sang ! Ok, je vais passer. J'crois que je me suis pissé dessus. Ça aurait pu être pire. Ah. Pilote et copilote, j'imagine. Mourir dans un crash d'avion, ça doit vraiment être horrible. Eh doucement, ça doit faire un moment que ce truc est là. Ouais, ouais, c'est ça. Joya ! Oh bordel ! Ne touche à rien d'autre, en pitié ! Il tient quelque chose. Non, c'est bon, c'est bon. Ça, c'était vu. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Parce que lui, il ne bouge pas. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Bah ouais. Bon, il n'y a plus rien d'autre à faire. C'est vrai qu'il m'a droit à lui, il ne bouge pas en fait. Il faut qu'on se tire d'ici. Vite ! Bon sang, Alex ! C'est juste un requin de récif. Il ne s'intéressera pas à nous. Tirons-nous. Attends. Euh... D'accord. Je disais que c'était le bon moment, mais là, je ne suis plus trop sûr de moi. Je crois qu'il n'y a pas de moment idéal. Qu'est-ce que... En fait... Oh. Je sais que ça ne se voit pas comme on est sous l'eau, mais je me suis mis à genoux. Uh-huh. Julia ? Veux-tu m'épouser ? Tu me fais marcher, hein ? Quoi ? Je suis sûr qu'il y a une caméra cachée quelque part. Euh... Je sais. Montrez-vous, je vous ai grillé ! Julia, euh... Je suis sérieux. Alex, wow ! C'est vraiment une histoire de dingue. T'en dis quoi ? Oui ! Oui, je peux t'épouser, grand malade ! Allez, mon beau héros ! T'aurais pas envie qu'on s'évade du... du grand piège de la mort ? Fils, ici Julia. On va remonter. À toi. Eh, d'où est-ce qu'il sort ce bateau ? Eh ! Attends. On doit d'abord décompresser, là. Wow ! Merde ! Putain, il faut qu'on remonte, vite ! Eh ! On doit décompresser ! Pardon, désolé, mon frère est là-haut. Julia, c'est du délire. Attends encore au moins quelques secondes. C'est pas vrai, on perd trop de temps, c'est de la torture ! Tiens, encore quelques secondes. Ça y est, c'est bon, go, go ! Eh, on pourrait savoir ce qu'il se passe ? Il s'est passé quoi ? Relax, hein ? Tout est sous contrôle. Il y a eu un petit souci... avec le barbecue. Wow ! J'ai cru que le bateau prenait feu ! Et pourquoi tu jettes l'argent dans l'océan ? Des pêcheurs ont surgi et se sont pris dans le dévidoir. Oh, je comprends mieux. Ouais. Conrad a proposé de les dédommager, mais ils étaient à cran et ils ont filé. Peu importe, on s'en tape. Le plus important, c'est... vous avez vu quoi ? Ah ! Eh ben, l'avion ! Il est énorme ! Avec plein de trucs cools ! Mais bon sang, les gars ! Est-ce que vous pourriez la fermer rien qu'une seconde ? Oh ho ho, la face ! Eh mec, la classe ! Ah, bien joué ! Montez, on va péter ça ! Oh ! On a un bug ou quoi ? Ah non ! Vous commencez à connaître ces aventuriers intrépides. Alex et son petit frère Brad, toujours prêts à sauter dans le grand bain. Mais on dirait qu'ils perdent un peu pied. Et Julia, le grand amour d'Alex. Un bel amour réciproque. Que dire de Conrad ? Plutôt téméraire, n'est-ce pas ? Ou pourrait-on dire arrogant ? Et la capitaine Fliss, forte, directe, têtue. Y aurait-il quelque chose entre elle et Conrad ? Ne vous inquiétez pas. Tôt ou tard, ils finiront par apprécier vos précieuses décisions. Beau travail. Donc en fait, on vient d'éviter de justesse une mort certaine ? Euh... Certaine ? Sérieux ? Ça reste à voir. Et cette espèce d'idiot ! Idiot ? Cette espèce d'idiot me sort une bague de je ne sais où ! Eh, où t'avais planqué la bague ? T'aimerais bien le savoir, hein ? Comme vous pouvez vous en douter, pour ma part, j'étais impressionnée. Bien joué, Franja ! Conrad avait pas dit qu'il devait nous filer des bières après avoir aidé Fliss ? Peut-être qu'il s'est dit « Eh, je vais en boire une ! » et qu'il s'est saoulé. Comme il est ivre, il a zappé de nous en ramener. Et il a tout sifflé tout seul, sans penser à nous. Euh, vu comment tu le racontes, j'ai l'impression que c'est du vécu. Ouais, je le pratique depuis toujours. Ok, je vais aller voir. Oh, on a aussi trouvé une balle dans l'avion. Ah. Je l'ai laissée en bas, si tu veux l'examiner. Alors ? Ça fait quoi d'être bientôt Madame Julia Smith ? Sincèrement, je savais pas trop quoi en penser. Mais en t'entendant le dire, j'avoue que ça sonne bien. Donc, on va devoir parler des préparatifs ? J'imagine. Toi, tu sais parler aux femmes. J'ai une bonne prof. J'ai trop hâte qu'on se lance dans les préparatifs. J'ai trop flippé que tu dises non. Évidemment que j'allais accepter, crétin. Et j'en suis ravi. À la seconde où t'as dit oui, j'ai pu voir tout notre avenir s'étaler devant mes yeux. Je t'aime, Alex. Où ils sont passés ? Il me semblait qu'on était censés faire la fête. Je vais aller chercher. Détends-toi un peu. Hé, t'as vu mon frère ? Ou Fliss ? Non, j'ai... j'étais... j'étais distrait. Faut les trouver. Ouais. Alerte, alerte ! Les gardes-côtes sont là ! Quoi ? Balancez toute votre cam. On doit foutre à l'eau tout notre matos. Faut pas qu'ils nous prennent vivants. Ah, mais fais chier. Ah, quel kiff. Trop bon. Sérieux, arrête un peu tes conneries, Julia. Ah ouais, les bières. J'allais les chercher. Ok, maintenant qu'on est tous ici, regardons la feuille de navigation qu'on a trouvée. Comme ça, on va peut-être réussir à savoir ce que l'avion faisait là. Où tu l'as mise ? Dans ta valise. Ok, je vais la chercher. Hé ! Alors, qu'est-ce que c'est là ? Hé ! Alors, ça te fait quoi d'avoir fait ta demande ? Ça soulage, honnêtement. Ça faisait longtemps que j'ai été... Ah, c'est plutôt cool. Ah, on peut rien voir. Ah, si. Pourquoi l'avoir fait en plongée ? Je voulais que ça reste gravé. Eh ben, à ce point-là. Je t'avoue un peu. Ça demande en mariage de prendre l'océan. Je trouve ça... Service de sauvetage et rien. Ah, quand on est ici, c'est quand on te... J'aurais jamais imaginé que tu te poseraies. Je suis fiable, toi. C'est grâce à ma super france, ça, mec. Ouais. Attends, quoi ? Comment ça ? Tu vas dire, tu suis mon instant. Un, je ne suis pas si mieux que ça. Et deux, je te parlais de tes études. Même ! T'es un vrai frère, Brad. Donc, on va plonger demain ? Ah, je suis parti chercher quelque chose. Ouais, ça me paraît un peu trop... Dangereux. Pas inquiète. Je serai avec toi et ça ira. Euh... Je vais aller chercher Julia. Ah. Il vient me voir. Eh, on va bientôt pouvoir manger. T'as pris la feuille ? Oh, non. Non, j'avais la tête, d'ailleurs. Je l'ai. Allez, viens. Viens ici, ma beauté. Tout doux, beau gosse. Il faut qu'on remonte. Je l'ai. Qui pourrait résister à ça ? Écoutez tous. Visez ça. L'or de Manchurie. Qui veut trouver un trésor enfoui ? C'est quoi, ça ? Une position ? Des coordonnées, c'est sûr. C'est peut-être là à me caler l'avion ? Tu crois qu'on peut y être d'ici demain ? Ça ne prendra que deux heures si la météo est stable. Waouh, une autre découverte ? Cet avion a dû être abattu parce qu'il était criblé d'un pack de balles. J'en ai déniché une dans le fuselage. Et il était rempli de canaux. Il a dû être abattu avant de pouvoir tous les livrer. Il n'y en avait qu'un qui manquait. Putain, mais vous êtes dingue ! Excuse-moi ? Je vous avais dit de ne rien remonter à la surface. Oh, ça va, on ne va pas encore parler de ça. C'est pas la loi qui me fait peur. Fliss, eh, ils ont fait attention. Non, vous n'avez rien écouté. Quoi que vous ayez pris, c'est déjà trop. C'est vrai. On aurait dû faire plus gaffe. J'ai merdé, je suis désolée. Ok. Peut-être. Si t'es sincère. Vous n'auriez jamais dû plonger pour explorer cette épave. C'est trop dangereux. Vous pensez pouvoir tout piller sans faire face aux conséquences, mais tout ce que vous prenez est doté d'une essence. C'est comme remonter un fantôme à la surface. C'est parti. Ah, j'avais pas réfléchi à ça. Réfléchir, c'est pas vraiment ton fort. Bah, en même temps, j'avais jamais entendu d'histoire aussi flippante. C'est pas une histoire flippante. Ce n'est pas pour rire. Des gens se sont noyés ici et vous devez respecter l'endroit où ils reposent. Ouais, c'est clair. Brad, t'as pas une histoire flippante, toi ? Euh, ouais, j'en connais une. Elle a eu lieu dans le coin aussi. Vas-y. C'est cool, les histoires qui font peur. Vas-y. Je suis sûre que tu racontes bien. C'est un peu flippant, à vrai dire. Fais-nous peur, frangin. Ok. Je me lance. Cette histoire est vraie et s'est passée près d'ici, dans un très vieux quart. Le décor typique, hein ? Une histoire vraie ? D'où elle sort ? Ah, eh ben, alors que j'étais sur les quais, j'ai croisé un vieillard à la peau très marquée, avec un cache-œil et une jambe de bois. Et pour une petite pièce, j'ai su tous ses secrets. Ouais, ça se tient. Le vieux phare dominait tout un atoll, abandonné du reste du monde, une balise dans la nuit, le seul abri en mer. Le gardien du phare entendait les vagues frapper les rochers de la rive. Par un matin brumeux, il voit soudain une femme, couverte de sang, trébuchant sur la plage. Il se rue pour l'aider et elle s'écroule dans ses bras, en pleurs. Pendant qu'il l'accompagne jusqu'au phare, il lui demande d'où elle vient. Ah ben, il ne perd pas son temps. Cool. La femme lui dit, « Je vis là, dans ce vieux phare. Mes parents m'attendent en haut. » Wow. Bien sûr, le gardien du phare répond que c'est impossible, qu'il vit seul depuis des années. La femme pète alors les plombs et répète que ses parents sont en haut. Alors, il monte en haut du phare et là, gisant sur le sol, un homme et une femme sauvagement assassinés à coups de hache. Encore une hache ? Les gens s'en servent encore pour couper du bois ? Ok, bon, alors un crochet de boucher. Ils étaient suspendus au plafond et éventrés par un crochet. Trop dégueu. Ok, donc, qui l'appelait ? Alors, la femme, toujours folle hystérique, avoue que c'est son mari et qu'il est là, dans le placard. Ha ! Le mari, hein ? C'est une sorte de mise en garde pour les futures épouses ? Eh, pas question que t'annules. C'est trop tard. Alors, le gardien du phare se dirige vers le placard, ouvre la porte, et, en effet, il y avait bien un homme. Mais il s'était arraché les tripes avec le crochet. Horrifié, il s'approche de l'homme pour voir son visage dans le noir. Plus près. Plus près. Et il voit que l'homme, c'est lui. Et là, le mort ouvre les yeux et hurle. Oh, c'est horrible. Bravo. Super, la suite. Cool. Bien joué, mon grand. J'ai marché à fond. T'as géré. C'était un peu ringard, mon pote. Ok. Allez, on s'est super bien marrés. Mais il faut aller se coucher. Il y a un orage qui vient vers nous. Non, non, non. Non, parce que conformément aux règles de navigation, il faut prendre une autre bière avant d'aller spioter. Tout est sans règlement. C'est le protocole institutionnel et réglementaire de notre cher Navy alinéa 10-9-9. Je vois. Et t'as lu ça où ? Internet. Oh, t'as trouvé un site qui conseille de boire de la bière en toutes circonstances. Je ne fais que suivre les Orme d'Abb. Mais ce site a l'air super. Tu l'as dit, mon pote. Ouais, sans moi. Pourtant, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Retire le baillon. Retire le baillon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Julia, ça va ? Ouais, je crois. Lâche-moi ! Ça y est, presque. Ouais, bon, euh, ça aurait pu être pire. T'es sérieux, là ? Je vois pas comment ça pourrait être pire. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est sans doute les pêcheurs que j'ai envoyés bouler tout à l'heure. Putain de merde, Godrad ! Cool ! Génial ! Et la bonne ? Ah, je les ai reconnus. Oh non, tu te fiches de nous ? Je pensais que vous seriez content de le savoir. T'es vraiment trop con, putain ! Eh ? Alex, tu crois qu'ils vont nous faire du mal ? J'ai pas envie de le savoir. Je veux me casser d'ici. On est dans la merde ! Ok ! Bon, et bien voilà, c'est la fin de ce petit let's play sur le jeu. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous ferai la suite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !